Le service missionnaire, un impératif catégorique absolu, est notre raison d'être. La communauté des disciples formée par Jésus est ontologiquement missionnaire, dans la mesure où la mission se définit comme implication et participation des disciples aux initiatives, actions et desseins du Maître. Cette communauté se caractérise par l'importance particulière attribuée aux pauvres, démunis, marginalisés, spoliés, exclus, discriminés. Par un monde aux archaïques programmations darwiniennes égocentriques et ethnocentriques. La situation de crise actuelle gravement porteuse d'une menace de déstabilisation et d'inhibition de l'unité synergique de la communauté chrétienne, ainsi que d'une stagnation voire régression des objectifs de justice et de compassion assignés par son Maître, exige un sérieux regain de résolution et de détermination dans sa volonté d'accomplissement du mandat divin, avec une assurance et une certitude renouvelée de l'indéfectible présence de son Dieu en son sein et de l'imminence de l'avènement de son royaume. Matthieu 6, 23, 28, 16, 20 En tout état de cause, par son assistance persévérante, bienveillante, sans faille, et en dépit des pesanteurs historiques et sociologiques de la culture sublimée et institutionnalisée du péché par ce monde, le ressuscité glorifié ne cesse de tendre de manière exponentielle vers l'affectation de sa propre valeur divine au sens de l'existence des hommes en agissant par ses disciples au milieu des nations pour promouvoir l'extension de sa divine et resplendissante nouvelle création, Romains 8, 33, 39. « Il est maintenant temps de prendre conscience de l'importance particulière des enjeux eschatologiques, de faire preuve d'esprit de décision, d'endosser et assumer totalement ses responsabilités, de privilégier les voies du don, de l'amour des frères, du prochain, et de risquer les talents reçus dans un engagement catégorique et indéfectible » Matthieu 25, 14, 40 Tout est possible car le mandat de mission universelle, réalisation de la promesse faite à Abraham, Genèse 12, 3, rend désormais la puissance de Dieu disponible à tous les croyants, par la foi en tous lieux géographiques et temps historiques jusqu'à la consommation finale du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada